Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce vendredi 18 août 2023, matin libre titre en mouchette. Contine scolaire, le gouvernement déjà essoufflé. Les parents d'école devront bientôt apporter leur contribution à l'alimentation scolaire de leurs enfants. La décision émane selon des médias locaux du ministre des enseignements maternelles et primaires, Salimane Karimou. Une décision qui laisse perplexe et suscite moult interrogations dans un contexte où le pouvoir d'achat des Béninois semble encore loin de connaître une réelle amélioration. Toujours à la une de votre quotidien mater libre, microfinance au Bénin, baisse des encoûts de crédit. Une baisse de 25,059 milliards de francs CFA au premier trimestre de l'année 2023 en ce qui concerne l'encours des crédits octroyés par les systèmes financiers décentralisés au Bénin. Et ce, malgré la hausse des dépôts collectés. D'après l'affiche sur la situation de la microfinance dans le mois au premier trimestre de l'année 2023, l'encours des crédits collectés par les institutions de microfinance au Bénin a connu un accroissement de 18,388 milliards de francs CFA à FEMAS 2023, soit une hausse de 11,2% par rapport au trimestre précédent. Festival international Zougbien Oké-Ou-Ou, le patrimoine immatériel révélé. La troisième édition du festival international Zougbien s'est déroulée du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 à Oké-Ou-Ou-Ou, le village chef-lieu de l'arrondissement de Lokmara, commune de Savet dans le département des coulines. Il a connu la participation des cadres et personnalités de Savet, de même que des amis venus découvrir le riche patrimoine immatériel d'Oké-Ou-Ou. On parle à présent de la situation au Niger. L'EUB contre une intervention militaire. À lire dans la parution de ce jour l'intégralité de leur déclaration. Nantes International Rumble Cup 2023, voici les 14 jeunes béninois retenus. Départ ce dimanche pour la France. À découvrir dans la parution de ce jour l'identité de ses joueurs. Et pour terminer cette présentation, cabale médiatique contre le président Talon. La reine Meya Gansan interpelle les autorités togolaises. La reine Meya Gansan, de son vrai nom, Alimato Abdelai, a fait une déclaration de presse à son domicile ce jeudi 17 août 2023. À travers cette déclaration de presse, la troisième adjointe de la municipalité de Parakou a fustigé la cabale médiatique dont est objet le chef de l'État Patrice Talon par rapport à sa position dans le dossier du Niger. Fidèle internaute de Guerritia TV Monde, ce n'est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.